Ravi de vous retrouver pour une deuxième saison d'Arythmantique et on commence tout de suite avec Archimède, l'un des plus grands mathématiciens de l'Antiquité. On associe souvent Archimède à la fameuse exclamation « Eureka » qu'il aurait crié en sortant d'un bain. « Eureka » en grec signifie « J'ai trouvé ». Mais qu'avait donc bien pu trouver Archimède pour s'exclamer ainsi dans sa baignoire au lieu de faire comme tout le monde, fredonner du Beyoncé ? Il faut savoir qu'Archimède n'est pas comme tout le monde, même quand il prend un bain, il réfléchit à des problèmes. En l'occurrence, il réfléchissait à un problème que lui avait soumis Héron, le tyran de Syracuse. Oui, car il faut savoir qu'Archimède est originaire de Syracuse en Sicile, où il a passé l'essentiel de sa vie. Et Archimède, qui était la fierté de Syracuse, était très apprécié du roi Héron. Or, Héron avait décidé de commander une couronne entièrement composée d'or pour la dédier aux dieux au sein d'un temple. Mais lorsque l'orfèvre remit à Héron la couronne, Héron apprit par dénonciation que l'orfèvre avait probablement volé une partie de l'or qui lui avait été confié pour le remplacer par de l'argent qu'il avait recouvert d'or pour en faire la couronne. Au lieu d'être en or massif, la couronne était donc un vulgaire plaqué or. Mais Héron voulait une preuve sans pour autant risquer d'abîmer la couronne, et il appela ainsi Archimède à son secours pour mettre en évidence la fraude. Archimède réfléchissait tout le temps, il était obsédé par les problèmes qu'il se posait, et cette enquête ne faisait pas exception. Si bien que lorsqu'il prit un bain, Archimède s'aperçut de quelque chose que nous savons tous aujourd'hui. Lorsque nous plongeons notre corps dans le bain, le niveau de l'eau monte. En moins d'une seconde, il comprit tout et s'écria, « Eureka ! Eureka ! Eureka ! Eureka ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! » Il avait en effet compris que le niveau de l'eau était monté autant que le volume de son propre corps l'avait poussé. C'est ce que l'on appelle traditionnellement le principe d'Archimède, et qu'Archimède énonce lui-même dans le livre 1 de son ouvrage intitulé « Des corps flottants ». « Excuse-moi, bonhomme, mais je vois pas le rapport avec la couronne de Hieron ! » Au contraire, Philibert, tout est là, et c'est ce qui donna l'idée à Archimède de faire fabriquer deux lingots de poids égal à celui de la couronne, le premier en or, le second en argent. Il plongea alors le lingot d'argent dans un vase rempli d'eau pour mesurer l'élévation du niveau d'eau correspondant. Puis il fit de même avec le lingot d'or, et vit que le lingot d'or soulevait moins d'eau que le lingot d'argent. Cela lui permet de montrer qu'à poids égal, le niveau d'eau déplacé est différent selon le matériau que l'on y plonge. Enfin, il plongea la couronne et constata que l'élévation était plus forte que pour le lingot d'or et plus faible que pour le lingot d'argent. Il démontra ainsi que la couronne n'était pas uniquement faite d'or et qu'il y avait bien eu fraude de la part de l'orfèvre. La chose étonnante, c'est qu'Archimède n'a jamais raconté lui-même cette histoire. En réalité, il ne se flattait guère de ses expériences pratiques qu'il considérait comme de simples amusements de l'esprit. Pour lui, l'essentiel était dans l'établissement de résultats théoriques. C'est pourquoi on ne peut pas lire directement chez Archimède le récit de cette histoire, mais il faut aller le trouver chez Vitruve, le célèbre architecte romain, et en particulier dans la préface du livre 9 de son livre de l'architecture. Si vous voulez en savoir plus sur le célèbre architecte romain, je vous recommande d'aller voir la vidéo sur Léonard et la quadrature où tout démarre avec l'homme de Vitruve. Et voilà comment Eureka est à la fois la résolution d'une énigme policière et le fondement des principes de l'hydrostatique. Il est fort, Archie. Il est archi-fort. Merci beaucoup, Philibert, pour cette intervention toujours très pertinente. Dans le prochain épisode, je vous parlerai à nouveau d'Archimède et de son expérience ahurissante dans le port de Syracuse. Tout cela pour donner tort à Aristote. Vive l'Antiquité et vive les maths ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...